et bien salutations gamer et gameuse aujourd'hui on se retrouve pour la première le premier épisode de comment monter son pc tout d'abord choisir ses composants nous allons choisir nos composants nous allons d'abord passer par la case processeur la case processeur qu'est ce que je veux dire par là c'est quoi choisir que prendre quand on a un budget tel ou tel si on a un budget de 3 millions d'euros on va dire ou j'exagère évidemment ou un budget de 500 ou 1000 ou quelques enfin voilà donc nous allons d'abord identifier qu'est ce qu'on veut faire car en fonction de notre usage nous allons choisir différents processeurs ici nous allons partir sur les skylig donc les processeurs récents d'intel donc je les ai classé en deux catégories donc les i7 les i3 et hyperthreading présent il est hyperthreading absent tel que le corps isaac ou le pentium donc la différence entre ces deux là c'est en fait ces quatre là c'est qu'il y en a deux qui ont l'hyperthreading et deux qui n'ont pas alors comment identifier ses besoins les besoins sont ça pour quelqu'un c'est bureau outic vidéo jeux vidéo multimédia graphisme et ainsi de suite c'est mon page pour quelqu'un qui va exclusivement faire du jeu vidéo je vais plus le rediriger vers une i5 s'il a le budget s'il n'a pas un budget énorme folichon je vais plus le rediriger vers un intel pentium quitte à ce qu'il upgrade plus tard je m'explique pourquoi je ne vais pas le rediriger vers un i3 par exemple s'il a un budget serré parce que l'i3 possède hyperthreading et dans les jeux l'hyperthreading n'est pas exploité ou très mal exploité et donc à cause de ça le problème c'est que l'hyperthreading va avoir tendance en jeu à ralentir le processeur enfin ralentir le jeu légèrement c'est que à quelques fps mais c'est toujours mieux de gagner 10 à 20 fps en enlevant l'hyperthreading après ok on peut le désactiver mais si on désactive l'hyperthreading sur un i3 ça revient au même que de prendre un pentium pardon c'est comme si on prend un i7 on désactive l'hyperthreading ça revient au même que d'acheter un i5 ensuite s'il a le budget si c'est que pour du gaming et exclusivement du gaming je tiens à préciser que cette vidéo d'ailleurs est sur intel et non sur AMD donc s'il veut faire que du gaming du gaming hardcore pur je le conseillerais un i7 attention il y a deux types d'i7 il y a l'i7 avec k donc coefficient débloqué qui peut sauvercloquer et il y a un i7 qui n'en a pas il n'a pas de coefficient débloqué et qui sauvercloquera mais avec readyboost d'ailleurs tous les processeurs actuels Skylake peuvent en readyboost en soi normalement si je ne m'abuse donc si cette personne est néophyte c'est à dire qu'il n'y connaît rien en informatique je lui conseillerais plutôt l'i7 qui n'est pas overclocker ensuite si cette personne est à l'aise avec l'informatique saura se démerder pour overclocker son processeur je lui conseillerais le i7 overclocker en cas parallèle si la personne veut faire du youtube par exemple peut faire de montage vidéo ainsi de suite ben je lui conseillerais s'il a un budget limité c'est de prendre l'i3 pour profiter de l'appel trading qui va l'idée pour les rendus vidéo ainsi de suite ensuite il a un très gros budget je conseillerais l'i7 6700 si il ne sait pas si les néophytes je conseille le 6700 qui n'est mon cas n'overclocker sinon ensuite il y a l'i7 6700k qui lui a coefficient débloqué donc qui est overclocker donc s'il est plus à l'aise avec l'overclock ensuite si la personne a très 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 large budget je conseillerais de passer sur la plateforme x99 c'est à dire les 6800 et ainsi de suite les 58 vu de vaca ainsi de suite qui est très performant qui elle quant à elle possède qui sont hexa core octo core et je ne sais pas comment on dit dit core en en maths mais voilà c'est une classe de processeur très haut de gamme que intel les appellent et que tu permettra dans le rendu vidéo de faire le table overclockable également voilà c'est tout en fait franchement c'est c'est tout ce qu'il faut savoir il faut savoir il faut bien retenir que l'hyperfrailing c'est quelque chose en jeu il va ralentir votre processeur et va ralentir le jeu et qui sera bénéfique que dans les montages ou les jeux qui supportent l'hyperfrailing je parle par exemple des moba les moba ou les jeux où il ya beau attendez comment s'appelle déjà les jeux open world voilà les jeux open world à ce qui paraît ils sont ils sont plus optimisés avec l'hyperfrailing c'est à dire que l'hyperfrailing va un petit peu aider ainsi de suite mais bon ce sera que minime donc si vous voulez faire du gaming pur et dur je vous conseille 10 sacs et l'open jump si vous voulez faire du gaming plus montage plus graphisme plus vous lancer dans youtube je vous conseille l'i7 ou l'i3 ensuite si vous êtes à l'aise avec l'hardware je vous conseille de plus vous rediriger vers un i5 overclockable et un i7 overclockable ainsi de suite tout dépend de votre budget de votre budget pardon et franchement le budget ça peut aider quand vous avez un très gros budget vous pouvez vous permettre beaucoup de choses et voilà c'est ce qui conclut cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu c'était doc landorf c'est et ce sera toujours doc landor peace les gamers et gameuses n'oubliez pas de liker vous abonner et partagez la vidéo celle vous aura plu on se retrouve pour le prochain épisode sera sur attention on remonte tambour les cartes mère et la mémoire vive après et ainsi de suite donc je vous retrouve prochaine fois pour les cartes mère allez bye bye tout le monde c'était doc landor m 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